La récession n'est pas une fatalité. C'est le message envoyé mardi par la Commission européenne qui présentait ses recommandations économiques. Le commissaire européen en charge du dossier s'attend à une courte période de contraction cette année ainsi qu'au cours du premier trimestre 2023 avant une reprise modérée. Paolo Gentiloni invite les capitales à faire davantage pour éviter une longue période de ralentissement mais la reprise dépendra de l'évolution de la guerre en Ukraine. Si nous ne parvenons pas à mettre un terme à la guerre, les risques énergétiques l'hiver prochain, pas celui-ci, mais l'hiver prochain, pourraient être pires que ceux que nous connaissons actuellement. Nous avons donc un tableau mitigé. En 2023, sur la seconde moitié de 2023, nous aurions une meilleure situation qu'aujourd'hui mais cela dépend aussi de l'évolution des crises géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés ici en Europe. Les économies les plus vulnérables dans l'Union demeurent les mêmes, autrement dit les États membres qui comptent des dettes élevées comme l'Italie ou la Grèce. Mais pour la Commission, les projets budgétaires de ces capitales indiquent des investissements publics en hausse qui pourraient faire la différence. Vous vous souvenez peut-être que lors de la crise précédente, la crise financière que nous avons connue pendant plusieurs années, 5, 7, 8 ans, les investissements publics diminuaient. Donc, le message est que nous avons le plan de relance européen, des programmes européens. Les pays avec des capacités fiscales limitées peuvent continuer à investir et à soutenir leurs économies en utilisant aussi l'argent commun. C'est un message européen très important. Les pays membres de la zone euro sont appelés à renforcer les évolutions de salaires qui protègent le pouvoir d'achat. Cette recommandation permettrait aussi de limiter les effets secondaires sur l'inflation. La Commission suggère enfin de soutenir et d'adapter si nécessaire les dispositifs sociaux.